... Notre cabinet de gynécologie est situé en plein centre-ville. On a eu la chance d'être situés dans un endroit assez stratégique parce qu'il y a de faciles accès. Je pense notamment à nos femmes enceintes vers les trimestres ou bien aux malades qui venaient d'être opérés ou bien aux mobilités réduites. Il y a eu une entente avec les décoratrices d'intérêt. On a essayé de reproduire un espace chaleureux, un espace qui simule tout à fait le salon familial où tout le monde est réuni. Notre ambition, c'est d'établir une relation privilégiée avec la patiente. On essaie de s'inscrire dans la durée. On essaie de limiter nos rendez-vous, le nombre de patientes qu'on voit tous les jours justement pour éviter de se tromper. On pense qu'au cas par cas, on arrive à résoudre beaucoup mieux les problèmes de nos patients. On essaie de résoudre tous les problèmes gynécologiques. Il y a la puberté, les problèmes de la ménopause et la partie qui fait peur à tout le monde qui est la partie cancer. La détection, le dépistage et le screening des pathologies cancérigènes, notamment le cancer du col, le cancer du sein, etc. La partie obstétricale, c'est l'accompagnement de la femme, de la conception, jusqu'à la délivrance, qui passe par la couche de couchement, soit par voie basse, soit par césarienne. Notre chirurgie est principalement basée sur la chirurgie des pathologies bénines, tout ce que connaissent pratiquement toutes les femmes, les myomes, les fibromes, les kystes, puis la chirurgie de la statique pélvienne, c'est-à-dire qu'on essaie de résoudre justement les problèmes de chute d'organes. Le troisième volet, c'est la chirurgie des pathologies cancéreuses. Enfin, le dernier volet, c'est la stérilité. Devant nous, se présentent des couples désireux d'avoir des enfants et on essaie premièrement de diagnostiquer quelle est la cause de cette infertilité et essayer par la suite d'apporter des réponses. Ça passe par une éducation sexuelle, ça passe par une stimulation, ça peut aller jusqu'à une fécondation in vitro ou bien une insémination. Bien sûr, ça peut aussi passer pour une chirurgie, la chirurgie de la stérilité. Notre profession, elle s'inscrit sur la durée. L'autopromotion n'est pas éthique. Mais je pense que nous sommes une alternative intéressante. Dans un souci de précision, nous avons voulu équiper le cabinet d'un matériel tout à fait moderne et de dernier cri. Ça passe par notre échographe qui permet d'avoir des images en 2D, mais aussi en 3D, en 4D, qui est aussi muni de sondes mammaires pour pouvoir réaliser les échographies mammaires. Ces équipements nous permettent de réaliser des diagnostics fiables et complets.